Devenue première directrice générale de la Banque Camerounaise des petites et moyennes entreprises le 5 juin 2014, Agnès Doumbé-Mandin vient d'être bannie par la Commission bancaire d'Afrique centrale. La COBAC interdit à la désormais ex-DG de contrôler les opérations ou d'exercer des fonctions au sein de la Direction générale ou du Conseil d'administration d'un établissement de crédit ou de microfinance sur l'ensemble du territoire des États membres de la CEMAC pendant 10 ans. Entre autres reproches faits à Agnès Doumbé-Mandin, le non-respect des dispositions de l'article 26 du règlement relatif au gouvernement d'entreprise dans les établissements de crédit, le non-respect des dispositions des articles 15 et 22 du règlement modifiant et complétant certaines conditions relatives à l'exercice de la profession bancaire en zone CEMAC, le non-respect des dispositions des articles 15, 45, 71 et 91 du règlement relatif au contrôle interne des établissements de crédit et de holding financiers et davantage... La gestion de la BCPME ne s'est pas faite conformément aux exigences en la matière. L'ortoie du crédit ne se faisait pas suivant les règles de l'âge, l'analyse financière, l'analyse empirique pour déterminer la fiabilité et la viabilité de l'activité que la banque veut financer. La banque camerounaise des petites et moyennes entreprises devra se doter rapidement d'un nouvel exécutif pour redresser une structure qui doit se réinventer. L'État a vu que ça chancelait déjà au niveau de la BCPME et c'est comme ça que l'État a signé avec l'ensemble du secteur bancaire un accord pour mettre en place une garantie de près de 200 milliards qui devait servir de garantie pour les petites et moyennes entreprises. La banque camerounaise des PME a ouvert ses premiers guichets en juillet 2015 alors qu'elle avait été annoncée en 2011 par le président de la République.